Donc le fameux duel entre Peugeot et Renault donc là on va prendre la 208 et la Clio 4 donc en effet ce sont deux marques françaises il y a plein d'anciens peut-être qui nous regardent qui se rappelleront de la régie Renault à l'époque où elle était sur l'île Seguin à Boulogne et PSA pour le coup Peugeot et Citroën puisque c'est Peugeot société anonyme PSA et donc Peugeot a arraché Citroën ça fait un petit bout de temps et donc il y a une partie des modèles qui sont faits aussi en collaboration avec Citroën donc ça c'était pour la petite partie histoire on va comparer deux véhicules qui encore une fois sont sur le même segment même gamme de véhicules mais qui ont une approche complètement différente Renault quand il avait sorti sa première Clio c'était toujours dans l'optique d'avoir un véhicule pas cher accessible et que les gens puissent acheter facilement avec des finitions et des déclinaisons qui sont très variées puisque la possibilité d'avoir aussi bien une Clio qui est assez haut de gamme que une Clio plus entrée de gamme ils sont des petits véhicules pratiques en ville ils ont été étudiés pour ça alors c'est vrai que de manière générale on a plutôt tendance à penser c'est pas faux que Peugeot est sur une finition légèrement supérieure par rapport à Renault parce que ce sont deux approches qui sont complètement différentes Renault en sortant ce type de véhicule pense aussi à côté utilitaire donc à tous les professionnels les administrations et évidemment les particuliers donc on est sur des véhicules qui sont en général peu optionnés et vraiment dans un optique utilitaire dans la vie de tous les jours et donc voilà des petits trajets la possibilité de se garer facilement en ville et c'est vrai que tout ce qui est côté options est plutôt en second plan recul c'est pas une priorité Renault va vraiment consacrer son développement et c'est le cas d'ailleurs de la Clio 4 sur des véhicules globalement économes à la fois sur l'entretien et à la fois sur la consommation c'est d'ailleurs le point fort de Renault sur leur communication c'est pas forcément vérifiable mais dans leur communication sont vraiment sur accès sur des véhicules qui consomment vraiment pas beaucoup quasiment même dans leur segment sur les véhicules qui consomment le moins du marché donc ça c'est pour la partie Renault et notamment la Clio pour la partie Peugeot avec la 208 on est sur un intérieur qui a été un peu plus étudié notamment vous le verrez sur certaines versions avec la fameuse version de l'I-Cockpit donc avec un volant qui est quand même beaucoup plus petit avec une planche de bord qui a complètement été revisité complètement changé et on s'approche plus d'une finition qu'on retrouve par exemple chez la concurrence chez les allemands ce qu'il faut savoir c'est que en général les Clio les Clio 4 les Clio 3 toute la gamme des Clio sont des véhicules qui décote assez rapidement en quatre cinq ans vous arrivez à moins de la moitié du prix d'achat personnellement si moi je devais faire un choix ce serait surtout en fonction de mon budget si j'avais un budget qui était réellement serré à ce moment là je m'orienterais plus vers Renault on sait très bien qu'on a des coûts d'entretien qui sont contenus qu'on a des coûts d'utilisation aussi qui sont assez faibles et qui est une multitude aussi de pieds détachés pour ce type de véhicule là et forcément l'entretien sera beaucoup moins cher en revanche si j'ai un budget un petit peu plus large je m'orienterais sans doute vers une 208 déjà pour l'agrément de conduite et aussi pour les options que je pourrais trouver dans le véhicule par exemple chez Peugeot moi j'aime bien la e-cockpit le petit volant avec les compteurs complètement digitaux moi c'est quelque chose qui me parle donc en effet si j'avais la possibilité d'avoir un budget un peu plus élevé je m'orienterais sans doute vers une 208 mais, c'est que ça s'est passé? j'ai passé tout droit à l'on-on- 다니, j'ai passé un petit peu plus merci ! j'ai passé beaucoup de véhicules, c'est très intéressant, j'ai collecté de calculs